France Route, France Route La passion du camion Bonjour à tous, alors vous reconnaissez un peu l'endroit, nous sommes évidemment sur nos essais France Route, nous sommes au centre routier de Mâcon, c'est le lieu de départ de notre parcours Rhône-Alpes, ce fameux test France Route qui fait référence pour beaucoup de constructeurs puisque c'est quand même l'un des plus sélectifs en France. Alors aujourd'hui derrière moi on va passer un sacré client, un camion que l'on est habitué à voir, alors regardez bien la silhouette, celui-là vous n'avez pas dû en voir beaucoup, c'est le nouveau FH. Alors le design est assez proche de l'ancien, il y a des lignes bien plus fluides, les petits phares qui changent, c'est plutôt réussi, mais on va surtout voir s'il va réussir le test de la consommation. On sait très bien que les Volvo n'étaient pas les meilleurs en la question et il semblerait quand même que les nouveaux modèles se soient bien améliorés. Alors sans plus attendre, un petit tour en cabine et cette fois-ci on va faire l'inverse, on va faire le test et on fera le tour du camion à la fée. Allez, on y va ! Allez, me voici maintenant au volant de ce FH 13 version nouvelle génération, c'est 460 chevaux diesel sur la première partie de notre parcours Rhône-Alpes qui est la partie la plus facile. Macomb, Bourg-en-Bresse en direction de Genève, c'est relativement tranquille, il y a pas mal de faux plats, ça monte, ça descend et on voit justement l'efficacité notamment du système de prédiction puisqu'il anticipe bien, il met de la roue libre, c'est plutôt agréable à rouler. Honnêtement, ça ne force pas du tout, le camion n'est pas dans les tours, il se laisse glisser, c'est très agréable. Alors position de conduite du FH, vous trouverez forcément la vôtre puisque quel que soit le gabarit, vous pourrez vraiment vous adapter. ça fait partie des références du marché et ce nouveau FH est très très similaire, je dirais qu'il a vraiment l'ADN de cette lignée de FH, on est dans la continuité, je vous expliquerai tout à l'heure, il y a pas mal de nouveaux accessoires, mais on se sent bien au volant de ce camion. Je profite des premiers virages de notre parcours puisqu'on commence à attaquer la montée sur les Alpes pour vous parler de la VDS, la Volvo Dynamic Steering. Alors tout ça c'est des beaux mots en anglais, mais en fin de compte c'est une direction assistée électriquement qui permet d'avoir une meilleure stabilité, suivant les programmes on peut vraiment ajuster sa direction comme on veut, à l'aide de l'écran, on vient sélectionner le mode VDS et à ce moment-là on peut vraiment personnaliser son mode de conduite, si on la veut plus dure, plus réactive, c'est juste génial. Allez, petit passage dans le col de Seigne, c'est un de nos deux points de contrôle et de mesure et là on voit vraiment ce que le camion n'a le ventre et c'est assez surprenant. Depuis le moment dur, la première borne intermédiaire où on prend la mesure, il s'est calé en huitième, 1300 tours, 39-40 km heure, il est hyper stable. Alors bien sûr, on se fait doubler par des camions qui ne sont pas forcément chargés ou plus puissants, mais nous avec 460 chevaux et 40 tonnes dans cette côte, eh bien il monte, il est constant. Alors on n'est pas collé au siège, soyons clairs, mais ça fait le boulot et honnêtement je suis même surpris au combien il reste 1300 tours. Il est pile dans le couple maxi sans vraiment avoir, on n'a pas l'impression qu'il est à la peine, il fait le boulot, c'est constant. On verra les résultats, mais en tout cas, c'est relativement fluide. Allez, une nouveauté, une autre nouveauté je vais dire sur ce nouveau FH, là je suis en descente, donc limité à 70 km heure, j'ai programmé ma vitesse, le camion le tient bien. Alors on a l'impression d'avoir un ralentisseur secondaire puisqu'on sent des à-coups, ça vient se mettre, eh bien en fin de compte il n'est rien, pas de Voight sur ce FH13, juste le VEB+, alors qu'il y a une puissance de retenue certes de plus de 500 chevaux, mais ce n'est pas ça vraiment que l'on sent, ce que l'on sent c'est le frein de remorque puisqu'il y a un frein automatique de remorque qui permet de venir baisser la vitesse. Alors vous allez me dire, un frein de remarque comment ? Eh bien tout simplement, ça vient freiner juste l'arrière, un peu comme dans l'ancien temps, est-ce que nous avions ici pour venir asseoir la remorque, eh bien ça vient faire le même effet, donc ça vient poser le camion, on a cette sensation et ça ralentit, ça aide en tout cas le moteur à garder la vitesse programmée. Alors c'est efficace, je ne vais pas dire c'est mieux, c'est moins bien qu'un ralentisseur secondaire, ce qui est sûr c'est que ça agit sur les freins, donc sur l'usure du matériel, mais en tout cas ils respectent la vitesse en descente et on n'est pas dans des sur-régimes comme on pouvait l'être avant, j'étais toujours contre ces moteurs qui hurlent, ici il n'en est rien, ça garde la vitesse et ça descend en toute sécurité. Toujours dans les coulisses de nos essais sur le circuit Rhône-Alpes, et là on y est dans la deuxième partie, on est en plein dans le col des Vires, c'est là où on vient mesurer l'ascension, on fait des relevés de temps, de régime, de rapport, et autant dire que tout à l'heure, il a souffert sur le col de Seigne, ce camion, ça n'a pas l'air d'être un grimpeur né, il vient se caler dans son régime, dans sa zone de confort, à savoir 1300 tours qui est ni plus ni moins que la zone haute du couple maxi de ce camion, rappelons que c'est un turbo compound, donc il reprend très bas, dès 900 tours le couple maxi est disponible, c'est quand même 2600 Nm, mais il n'est pas dans la puissance, et on voit qu'il ne va pas chercher, alors la puissance elle est plutôt vers les 1600 tours, plutôt vers le haut, et bien non, il est en bas, et on le voit à l'instant, vous le vivez en direct avec moi, il vient 1000 tours, alors là la vitesse évidemment tombe, 1000 tours, 900 tours, on est toujours sur le 11e rapport, voilà, il passe la 10e, et là il vient de se caler à 1300, et il ne devrait plus bouger, et se caler comme ça, dans la montée à 1300 tours, on voit qu'il est stable à cette zone-là, c'est surprenant, les chronos évidemment ne seront pas ceux de 800 chevaux, évidemment, mais il grimpe. Sur le haut du col des Vires, on a ce col-là, pour ceux qui ne connaissent pas le terrain, il est en plusieurs étapes, c'est-à-dire que ça monte un premier coup, ça stabilise, donc on reprend de la vitesse, et juste avant d'arriver au sommet, à 2000 mètres à peu près du sommet, et bien là, il y a un coup dur, et nous y sommes, et bien, il nous refait la même, il va redescendre jusqu'à 900 tours, il remonte à 1300, pour se caler à 1300, et finir, alors il avait repris de la vitesse, et là, il retombe à 44, alors honnêtement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chauffeurs qui résisteront, et qui ne toucheront pas, parce qu'on a vraiment tendance à vouloir remettre les gaz, en revanche, parce qu'il faut quand même relativiser l'ensemble, alors c'est vrai, la vitesse ne sera pas au rendez-vous, mais par contre, concernant la conso, je peux vous dire qu'on risque d'avoir des surprises, parce que les données, on a un ordinateur ici, un ordinateur là, on est quand même très suivi lors de ces essais, et bien, pour l'instant, on n'est pas encore au bout du circuit, mais les chiffres sont plutôt bons. Allez, dernière partie dans notre circuit Rhône-Alpes, cette troisième étape où on vient, on descend d'Annecy, là, on est actuellement sur la 43, on approche, on est en approche de l'agglomération lyonnaise, et on va venir frôler l'aéroport Saint-Exupéry pour remonter, chercher la 6 et Mâcon, et là, c'est vrai que ça, c'est son terrain, autant, tout à l'heure, j'ai pu dire qu'il peinait un peu dans les côtes, et bien, son terrain, là où il se sent bien, c'est sur ses grandes plaines, là, sur ses grandes autoroutes où ça roule tout seul, là, il est en train de tomber la consommation, c'est incroyable, on voit qu'il est fait pour rouler sur ce genre de route, je vous donnerai évidemment tous les détails, rapport de pompe, boîte de vitesse, couple maxi, tout ça dans le magazine, mais on voit très clairement qu'avec ses 460 chevaux, c'est son terrain, la montagne, ce n'était pas forcément là où il était le plus à l'aise, même s'il s'en est sorti, alors le chrono ne sera pas bon, je vous dirai un peu les chiffres à la fin, mais côté conso, il s'en est plutôt bien sorti, mais son vrai terrain de jeu, c'est ici, sur ses grandes autoroutes, où là, il est vraiment très, très bas dans les tours minutes, il se laisse aller, il optimise au maximum avec le prédictive, on a l'impression de se faire conduire, franchement, c'est du velours. Allez, juste avant d'arriver sur Macon, on vient de passer le péage de Villefranche, donc on remonte sur la 6, je voulais vous parler d'un point sur lequel je fais souvent référence à Mercedes, puisque c'était quand même le haut du panier concernant l'adaptive cruise control, en tout cas le régulateur adaptatif, et le mode de ralentissement, voire de freinage, suivant le trafic qu'on a devant nous. Eh bien, ce nouveau Volvo, il est quand même pas mal du tout, il ne le faisait pas auparavant, là, il se calque au véhicule de devant, il vient carrément s'arrêter si besoin, et franchement, le Mercedes a du souci à se faire, parce qu'il n'est plus tout seul, on a déjà constaté que le dernier MAN le faisait, donc maintenant ce nouveau Volvo, le Scania, tout le monde petit à petit, se met à cette technologie d'assistance poussée, jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, eh bien le Volvo fait partie de la bande, et dans l'exercice, eh bien il se débrouille plutôt bien. Allez, je vous l'avais promis, je viens de faire les pleins, avant d'aller faire la conclusion, je vous fais quand même un petit tour de la cabine, puisque ce Volvo Globe Trotter, c'est quand même une référence à la matière, alors à l'intérieur, dès qu'on pénètre dans cette nouvelle évolution de gamme, eh bien on se reconnaît, il n'y a pas de problème, couchette, coffre, tout est à peu près à la même place, la forme du tableau de bord, elle est identique, il y a des nouveautés, notamment des petits rangements, tiroirs coulissants ici, et fermés pour les documents de bord, ça c'est plutôt pas mal, ou les affaires personnelles, position de conduite, elle est identique, c'est très bien, il n'y a rien à dire, il y a un écran ici, central, digital, tactile, qui est plutôt pas mal, qui vous permettra de commander tout l'info, divertissement, la navigation, la direction, la VDS, on en a parlé, direction électrique, que l'on peut régler un peu comme on veut, le tableau de bord central, le cluster, là aussi vous avez plusieurs choix, c'est du numérique, donc vous pouvez choisir d'avoir un compteur, les tours minutes en avant, vous pouvez vraiment le personnaliser, et ça c'est plutôt bien, c'est assez moderne, par rapport à certains qui sont restés un peu austères, avec des compteurs entre guillemets classiques, Volvo a déjà franchi le pas, et je pense que tout le monde va suivre. Ici, les tableaux de commande que l'on connaît, ce modèle-là, belle couchette, alors on regrette toujours l'espace, ça, il faut vraiment avancer le siège à chaque fois, pour soulever la couchette, la dimension de la cabine, on n'est pas dans une XXL, rappelez-vous, on vous avait présenté la XXL, c'était quand même autre chose, là on est dans du classique, mais c'est déjà une belle cabine, avec surtout des options, alors tous n'auront pas la chance de les avoir, mais elles existent, machine à café, réfrigérateur, ça c'est plus un classique, mais en tout cas, un camion bien équipé, et surtout bien fini, alors là, on a la sellerie cuir, c'est vrai que c'est quand même toute option, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut, et niveau rangement, c'est pas mal non plus. Quand vous avez ces options de placard sur l'arrière de la cabine, vous n'avez qu'une couchette, mais par contre, vous avez beaucoup d'espace, et là, vous pouvez y loger vos sacs, il y a vraiment de quoi faire, il y a du volume, il y a de l'espace, c'est plutôt sympa, quand on est sur la couchette, là aussi c'est bien, il y a la couchette avec le dossier relevable qui vous permet de faire une banquette, pour les moments de repos, ou le soir, avant de faire sa nuit, c'est plutôt sympa pour bouquiner, ou regarder la télé, bon, là, il n'y a pas l'option télé, mais vous pouvez également la positionner là, c'est un FH que l'on connaît, il n'y a pas grand chose qui change, il y a quelques petites évolutions, mais c'est un camion, normalement, qui plaît aux conducteurs, on a plaisir à vivre avec, et c'est vrai que le volume intérieur de la cabine est plutôt correct, voilà. Allez, terminé pour cette présentation, on va passer directement à la conclusion, et vous allez voir, les chiffres vont parler. Eh bien, ça y est, je viens de sortir de la station, du centre routier de Mâcon, pour clôturer cet essai, et ma foi, ça s'est plutôt bien passé, voire très bien passé, puisque je ne vais pas vous donner forcément tous les détails, mais quoi qu'il en soit, j'ai les chiffres, et je peux vous dire que de ce côté-là, côté chiffres, c'est plutôt bon. Alors, on n'aura pas explosé la moyenne horaire, je vais être franc avec vous, c'est un 460 chevaux, le tenant du titre, en tout cas le podium jusqu'à présent, c'était fait avec des 510, donc c'est vrai que, ben, ces 50 chevaux de différence, ils nous ont manqué, mais en tout cas, concernant la consommation, tout est là, alors vous retrouverez évidemment, ça dans France Route, mais je peux vous dire que le nouveau record man du circuit Ronalp France Route, eh bien, c'est ce FH 13 nouvelle génération, et c'est lui, ce 460, qui vient de prendre la couronne, voilà, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça faisait déjà deux ans que c'était le Mercedes Actros 51-1851, qui tenait le titre, suivi de très près du Scania 500, et sur le podium, on avait en 3ème place le MAN, le 510, le dernier MAN, la dernière génération d'MAN, eh bien, ce tout nouveau Volvo, c'est lui qui vient de prendre la couronne, avec un score assez intéressant, et pour la première fois, on a un petit gap, on a un petit trou, vous verrez tout ça dans le magazine, en tout cas, bel essai, on avait aussi toutes les conditions qui étaient réunies, on avait la météo, on a eu un trafic fluide, il n'y a pas eu d'erreur, ça fait aussi partie du jeu, il faut que toutes les planètes soient alignées, c'était le cas aujourd'hui, donc rendez-vous dans le magazine, pour tous les détails, toutes les fiches techniques, sur ce FH 13 turbo compound, je le rappelle, 460 chevaux. A très bientôt sur les réseaux sociaux, le site France Route, le magazine, vous connaissez, bonne route, et surtout, soyez prudents. La passion du camion.